– Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invitée du jour, Anaïs Belouassa, bonjour. – Bonjour. – Vous avez 26 ans, vous étiez la secrétaire générale de Jean-Luc Mélenchon pour cette campagne présidentielle, vous l'avez suivie dans tous les déplacements. Dimanche soir, votre candidat a répété trois fois, pas une voix ne doit aller à Manrine Le Pen. Quand vous voyez qu'elle est aujourd'hui à touche-touche dans les sondages avec Emmanuel Macron, un écart de voix qui était à peu près le même entre Donald Trump et Hillary Clinton pour comparer avec la situation américaine, est-ce que ça peut vous amener à clarifier un peu plus votre position ? – Je pense que Jean-Luc Mélenchon a été clair dimanche soir, il a dit pas une voix à l'extrême droite, pas une voix à Marine Le Pen. Et je pense qu'aujourd'hui c'est à Emmanuel Macron de donner des gages à nos électeurs, des gages sociaux, et surtout de dire peut-être que je vais revenir sur la retraite à 60 ans, peut-être que je vais revenir sur l'ISF, peut-être que je vais donner des conditions matérielles d'existence digne à tout le monde. Quand on voit dans notre pays qu'on a 9 millions de pauvres et que personne ne réagit, c'est à Emmanuel Macron en tant que président de la République de dire je vais aider ces gens, je vais leur donner une vie plus digne, je vais peut-être faire ce qu'on a proposé, l'augmentation du SMIC, le blocage des prix. Et donc la responsabilité maintenant elle est de son côté. Nous on a fait notre travail et Jean-Luc Mélenchon a été clair, on lance une consultation aujourd'hui sur ce que nos adhérents veulent faire, ce que les gens qui nous ont soutenus pendant cette campagne présidentielle veulent faire. Donc maintenant la balle est dans son camp. – Vous aviez déjà fait cette consultation en 2017, elle avait donné une majorité pour le vote blanc et l'abstention, plutôt qu'un vote de fond républicain. On peut imaginer que le résultat sera le même cette fois-ci, mais le danger, Le Pen est bien différent, elle est quand même beaucoup plus proche. Est-ce que ça peut vous amener à changer cette posture ? – On va dire que ce n'est pas nous qui allons faire l'histoire. Je le répète encore une fois, c'est Emmanuel Macron, il faut qu'il nous donne des gages. Je veux dire, il a passé son mandat à mépriser les Français. Les Français sont en colère quand il va gazer n'importe quelle manifestation, quand il réprime le mouvement des Gilets jaunes, quand il dit qu'on n'est rien, que les gens qu'on trouve dans les gares sont rien, qu'on a juste à traverser la rue pour trouver un emploi. Eh bien, en fait, moi je pense à la jeunesse notamment, qui pendant la crise du Covid faisait la queue à l'aide alimentaire. Je pense à ces jeunes qui, après Parcoursup, ne trouvent pas d'issue. Et en fait, c'est la raison aussi pour laquelle 30% de la jeunesse a voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'ils trouvaient dans la candidature de Jean-Luc Mélenchon et dans l'Avenir en Commun, une espérance. Une espérance, un programme politique qui répond aux enjeux de nos sociétés, sociaux, démocratiques, écologiques. On a le rapport du GIEC qui dit qu'on a trois ans pour inverser la vapeur. Et on va encore perdre un mandat, à rien faire. Parce que la loi climat qu'Emmanuel Macron a faite, c'est bien en deçà des accords de Paris. C'est bien en deçà de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, moi j'appelle vraiment à Emmanuel Macron et La République En Marche à se remettre en question, à proposer des choses pour transformer réellement la vie des gens. Et après, on avisera et on tranchera. – Alors, on reviendra un peu sur les propositions qui commencent à évoluer du côté d'Emmanuel Macron. Mais quand même de votre côté, est-ce qu'une abstention ou un vote blanc dans un deuxième tour d'élection présidentielle, ce n'est pas d'une certaine manière dire que vous ne craignez pas l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir ? – Bien sûr qu'on craint cette arrivée. Ce serait dramatique pour le pays. Je veux dire, nous, notre histoire politique, elle est clairement à des années-lumière de l'extrême droite. Et nous, en tant que force politique, l'Union populaire et la gauche de manière générale, on combat ces idées. Ce sont eux qui divisent la nation. Ce sont eux qui stigmatisent une partie de la population. Et quelque part, on nous dit, oui, vous êtes les islamo-gauchistes, vous êtes les anti-républicains. C'est nous, les républicains, c'est nous, la patrie, parce que nous, on veut l'unité de la nation. Ces gens-là divisent. Et donc, nous, on combattra toujours l'extrême droite. – Pour les combattre, l'arme au deuxième tour, ce n'est pas un bulletin de vote Emmanuel Macron ? – C'est chacun trouvera… Encore une fois, je répète ce que j'ai dit, il faut qu'il nous donne des gages. La balle, elle est vraiment dans son camp. Si on arrive à, peut-être, travailler sur des éléments programmatiques, sur un projet de société, on fera un pas vers lui. Mais il faut qu'il fasse un pas vers nous. Nous, on a fait notre travail. On a proposé un programme de 694 mesures. On a chiffré notre programme. On a été sérieux. On a fait des propositions. Maintenant, c'est à lui de faire des propositions aux Français. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a une France qui est résignée. Et on a une France qui est résignée sur ce second tour, mais on a quand même perçu quelque chose. C'est que 30% des jeunes ont voté pour nous. Et aussi, c'est qu'il y a une forte mobilisation des quartiers populaires. On l'a vu aussi en banlieue lyonnaise. Quand on fait 60% dans un bureau à Bron, c'est extraordinaire. Ça veut bien dire que notre projet politique, il répond aussi à l'urgence sociale, à l'urgence démocratique, ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression d'être du bon côté de l'histoire. Moi, vous l'avez dit, j'ai 26, 27 ans. J'ai envie que les générations futures, elles aient un avenir. J'ai envie qu'on réponde à l'enjeu climatique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous reste trois ans pour inverser la vapeur. Et je suis convaincue que ce n'est plus le moment de se perdre pour ou contre l'extrême droite. Contre l'extrême droite. Toujours contre l'extrême droite. Parce que cette formation politique n'apportera rien à notre pays. Ils vont chercher les fâchés. Eh bien, nous, on répond par un projet politique. Celui de l'avenir en commun. Il y a le second tour de l'élection présidentielle. Mais le troisième tour de l'élection présidentielle, c'est les législatives. C'est envoyer des députés de combat à l'Assemblée nationale. C'est envoyer l'avenir en commun et nos propositions à l'Assemblée nationale. Donc moi, ce que je dis, c'est aujourd'hui, il y a le deuxième tour de l'élection présidentielle, mais aussi le troisième tour qui est les législatives. Vous-même, que ferez-vous dimanche dans 15 jours ? Alors moi, mon vote me regarde, mais je voterai en mon âme et conscience et en mon histoire personnelle. C'est-à-dire, pas une voix pour Marine Le Pen et toujours contre l'extrême droite. Mais vous n'arrivez pas à dire que vous voterez pour Emmanuel Macron ? Ce que je dis, c'est que mon vote, il est personnel. Donc je ne dirai pas sur un plateau ce que je vote, parce qu'on ne demanderait pas à n'importe qui d'exprimer son vote de manière aussi publique. C'est quelque chose qui me regarde, mais je pense que j'ai été assez formée politiquement, et notamment par Jean-Luc Mélenchon, pour avoir mon âme et conscience dans l'isoloir. Quand Emmanuel Macron a commencé à parler hier de planification écologique, quand il a annoncé que sur la réforme des retraites, on pourrait passer par un référendum, il a insisté aussi sur la revalorisation des petites retraites à 1 100 euros dès cet été, la solidarité à la source dès 2023, la défense du projet européen, tout ça, ce sont des signaux en votre direction ? Vous les entendez comme ça ? Oui, peut-être. Peut-être, c'est des signaux, et c'est bien qu'on parle de planification, parce que je pense qu'on a gagné une bataille sémantique sur ça. Mais moi, j'entends les pas qu'il fait, mais par ailleurs, sur la planification, il prévoit 30 milliards sur la planification écologique. Nous, on prévoyait 200 milliards sur l'ensemble du quinquennat avec un haut commissariat à la planification qui mettait en mouvement les collectivités territoriales, puisque c'est elles qui décident et qui ont le juge arbitre de ce qui est le mieux sur leur territoire et pour leur territoire en termes de planification écologique. Maintenant, moi, j'attends ce que je vous ai dit tout à l'heure d'Emmanuel Macron, qu'il soit plus incisif sur ces questions-là. 30 milliards pour la planification écologique, c'est pas assez. Enfin, moi, peut-être que c'est parce que ma formation politique a été trop bien sur le programme et qu'on l'a chiffré et qu'on a fait un budget de gouvernement. Mais j'attends vraiment, par exemple, sur le référendum, quelles sont les conditions du référendum ? Quelle sera la question ? Quel programme on peut porter ? Et puis surtout, quelle campagne on peut porter autour d'un référendum ? Voilà, j'attends, moi, des clarifications de la part d'Emmanuel Macron et de La République En Marche. Et ensuite, on avisera. Un mot sur cette campagne de premier tour. Finalement, vous ratez le deuxième tour à pas grand-chose, 700 000 voix. Qu'est-ce qui... 400 000. 400 000. Qu'est-ce qui... Oui, 400 000 voix. 700 000 voix, c'était le score de Fabien Roussel. Vous avez beaucoup accusé les autres candidats de gauche, communistes ou écologistes, de vous avoir privé de cette qualification. Grégory Doucet vous a répondu dimanche soir en disant que, finalement, le vote utile avait eu lieu et que tous ceux qui avaient voté pour les candidats écologistes, pour Yannick Jadot, n'auraient pas voté Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est une réponse qui vous convainc ? Je ne sais pas si elle me convainc, mais en tout cas, je pense qu'il faut prendre du recul sur cette analyse, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas en vouloir ni aux camarades communistes, ni aux camarades écologistes. Parce qu'eux, je pense qu'ils ont fait leur devoir, ils ont été votés potentiellement pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'en veux plus aux dirigeants politiques qui n'ont pas su prendre du recul, qui ont voulu mener leur campagne, qui jusqu'au dernier moment nous ont tapé dessus, je pense notamment à Mme Hidalgo. Et il y avait quelque chose d'historique à faire ce dimanche soir. Et 400 000 voix, ce n'est pas grand-chose. C'est vraiment quatre voix par bureau de vote. Et il y a eu un effet de vote utile, il est certain. Mais il y a aussi eu un effet de vote d'adhésion, et un effet de gens qui se sont mobilisés, qui ne se mobilisaient jamais. Quand on voit l'abstention chez les jeunes, quand on voit l'abstention sur les quartiers populaires, dans les grandes villes, notamment comme Strasbourg par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il est arrivé en tête. Il a fait 30% comme à Lyon, on était au touche-touche avec La République En Marche. Alors que sociologiquement, c'est vrai que ce n'est pas une ville qui est favorable. Donc je pense qu'il y a une bascule qui s'est faite. Et je pense qu'il y a des choses à faire pour l'avenir. Et il faut consolider ce socle. Il faut essayer de discuter aussi avec les uns et les autres. Mais ne pas jeter le disgrâce sur les militants. Les militants n'ont fait qu'une campagne. Les militants, ils ont choisi à la fin d'en lire de tout seul. Mais moi, j'en veux aux dirigeants politiques de ces formations politiques. Parce que c'est eux qui ont fait ce choix-là, de continuer seuls. Est-ce que vous servirez de ces 30%, notamment à Lyon, pour peser sur les politiques menées par les majorités écologistes à la ville de Lyon ou à la métropole ? Je pense qu'il faut dissocier les 30% dans une campagne nationale et présidentielle. Parce qu'en réalité, les figures nationales sont tellement médiatisées. Et la figure de Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, est tellement... Enfin, elle est tellement... Je ne sais pas, je n'ai même pas de mots pour qualifier Jean-Luc Mélenchon. Que je ne pense pas qu'on peut mettre à la fois le projet local et le projet national sur le même plan. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire... Je n'ai pas assez de recul aujourd'hui pour vous dire si on va peser ou pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que la lutte continue, la bataille, elle continue. Est-ce que ça appelle une recomposition à gauche ? La recomposition, elle est faite. Aujourd'hui, on a trois blocs, c'est tout. On a la droite, on va dire incarnée par Emmanuel Macron. L'extrême droite, incarnée par Marine Le Pen. Et la gauche, indéniablement, qui est incarnée par l'avenir en commun, Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire. Est-ce qu'il faut des alliances avec les autres formations de gauche, pour en vue des législatives ? Je ne sais pas s'il faut des alliances. Je pense qu'il faut avant tout des bonnes volontés et un collectif. Et c'est ça. Aurélie Gris a répondu dimanche soir. Déjà, vu les scores, non, pas d'alliance. Oui, mais bon, on va dire que ce n'est pas quelque chose qui se discute tout seul sur un coin de table. C'est quelque chose qu'il faut penser aussi. Ce que je vous disais, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire à trois jours du premier tour pour essayer de penser et de penser nos plaies aussi quelque part. Parce que, mine de rien, je trouve qu'on a fait une belle campagne. On a fait une campagne qui a su faire infuser dans la société des mots d'ordre, alors qu'au début de cette campagne, on était en tout sécurité, tout immigration, et qu'on a gagné cette bataille culturelle et cette bataille médiatique, où les gens se sont dit, ah oui, mais Jean-Luc Mélenchon, oui, c'est la retraite à 60 ans, oui, c'est l'augmentation du SMIC, oui, c'est le blocage des prix. Et ça, je pense que c'est notre plus grande bataille. Anaïs Belouassa, je vous remercie. Merci. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci.